Retour au Maroc à présent avec une question vitale alors que nous sommes au cœur d'une crise sanitaire inédite dans le pays et dans le monde. Les réserves de sang sont en baisse à tel point que le centre de transfusion sanguine tire la sonnette d'alarme. Une équation difficile à résoudre pour le gouvernement au regard du confinement de la population. Je propose d'en parler tout de suite avec Khadija Ihsen, notre envoyée spéciale à Casablanca. Bonjour Khadija, que pouvez-vous nous dire sur ces réserves de sang qui sont en baisse dans le contexte que nous connaissons ? Oui, bonjour. Alors en effet, après une baisse drastique des stocks de sang dans l'ensemble des centres de transfusion sanguine que compte le Royaume, et bien il y a un petit espoir aujourd'hui après avoir visité le centre qui se trouve juste derrière moi, le centre régional de transfusion sanguine de Casablanca et après avoir échangé avec ses responsables, et bien nous le remarquons d'ailleurs avec les files d'attente de donneurs qui attendent leur tour pour rentrer, donner de leur sang. Et bien on sent que les campagnes de sensibilisation, notamment sur les réseaux sociaux, commencent à porter leurs fruits. Alors en termes de chiffres, il faut savoir qu'en moyenne, ici dans le centre de transfusion sanguine de Casablanca, il y a en moyenne quotidienne, en temps normal, pas en temps d'état d'urgence sanitaire comme celui que nous vivons aujourd'hui, et bien il y a 200 donneurs, 200 quotidiens. Ce chiffre a baissé jusqu'à une cinquantaine la semaine dernière, et jusqu'à aujourd'hui, on sent que les chiffres repartent à la hausse, parce que juste pour cette matinée, on m'a communiqué le chiffre de 80 dons du sang qui ont été opérés. Bien sûr, le don du sang n'aide pas les atteintes du coronavirus, mais il en va, comme vous le savez, de centaines, voire de milliers de malades, de malades de cancer. Il y a les maternités qui ont besoin de sang quotidiennement. Il y a également, bien sûr, toute opération chirurgicale qui demande du sang. Alors bien sûr, on peut l'entendre, il y a un peu de tension. Les gens ont du mal un peu à s'adapter avec les mesures de sécurité, notamment le mettre, n'est-ce pas, entre deux personnes. Alors il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de contamination par le sang du coronavirus. Et bien naturellement, le donneur du sang ne craint rien au vu des mesures qui sont prises par le centre de transfusion sanguine pour éviter qu'il n'y ait propagation du virus. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les gens se plaignent, parce qu'en partie, il ne peut pas rentrer plus de 4 à 5 personnes maximum à l'intérieur, dans la salle et dans la salle d'attente, dans la salle de dons du sang. Je voudrais également ajouter que le cas de Casablanca s'applique, bien sûr, sur l'ensemble des centres de transfusion sanguine. A noter et rappeler ce chiffre, 800 dons du sang sont effectués chaque jour dans le Royaume. Ce n'est pas suffisant. On l'a rappelé souvent et notamment sur notre chaîne. Tout le monde le sait, ça n'est pas suffisant. Mais en période de confinement, en période d'état d'urgence sanitaire, les choses ne sont pas faciles, même pour les gens qui veulent donner de leur sang. Alors il faut savoir qu'après le ministère de l'Intérieur, en concertation avec le ministère de la Santé, ont mis en place un procédé pour les gens qui souhaitent, en l'occurrence, donner de leur sang. Il leur faudra se procurer l'autorisation et en cochant, bien sûr, la case de conditions impédieuses. Alors je voudrais également rappeler qu'il en va encore une fois de la vie de centaines, voire de milliers de personnes malades et qui ont besoin de ces poches de sang. Et bien sûr, on le remarque, un élan de générosité s'est déclaré, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Et notamment dans ce centre de transfusion sanguine, bien sûr, il faudra continuer à garder les mesures et à respecter les mesures de sécurité, sans oublier, bien sûr, que le dent du sang sauve plusieurs vies. On ne le dira jamais assez. Et puisqu'on parle de dons, je rappellerai aussi à nos chers téléspectateurs que l'opération d'aide pour, en ces temps difficiles, et vous le disiez tout à l'heure, en ces temps d'épidémie, l'opération d'aide se poursuit. Et si vous pouvez toujours participer en envoyant simplement le mot don, D-O-N, sur le 19-19. Khadija Ersan, envoyé spécial de Média 1 TV à Casablanca. Merci pour toutes ces précisions. Merci.